... Tout de suite, Loïc Lequinf et Géraldi Nouriel pour nous présenter les différentes créations variétales. Loïc est chercheur à l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin. Il va nous présenter dans un premier temps les fondamentaux de la création variétale. La deuxième partie va surtout constituer et expliquer les nouvelles technologies et les interactions qu'il peut y avoir pendant cette création et également les intérêts de cette méthode. A toi, Loïc. Merci. Merci de m'avoir invité. Effectivement, je m'appelle Loïc Lequinf, je suis ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin et je travaille dans le cadre de l'UMT Génovigne, qui est en fait un regroupement entre l'IFV, l'INRA et Montpellier-Supagro. Je suis basé à Montpellier. Ce qu'on m'a demandé, c'est de vous présenter la création variétale, mais aussi derrière tous les concepts qui ont été développés et qui utilisent des nouvelles méthodologies. Il y a des gros mots comme la génomique. Généralement, en ressortant, vous aurez tout compris. On va commencer. Là, ce que je vous présente, c'est les connaissances actuelles et ce sur quoi on se base. Là, vous êtes au sein d'une cellule, dans le noyau, la molécule d'ADN qui va passer dans le cytoplasme par ce qu'on appelle une molécule d'ARN qui va faire des protéines et la composition de la plante, sa structure, ce à quoi elle ressemble, c'est toutes ces protéines qui fonctionnent. C'est un peu le fonctionnement de la cellule. Je vous ai mis les grands découvreurs. On a M. Morgane qui est le premier. qui a un peu mis en avant la notion de chromosome et de ségrégation des caractères. Watson et Crick pour la découverte de la double hélice d'ADN. M. Avery, mais non pas Tex Avery, qui a pour la première fois montré qu'effectivement, l'ADN avait un impact sur les protéines. Et Jacob et Monod qui ont démontré, qui ont permis à mettre en évidence comment est-ce qu'on passait de l'ARN aux protéines. Voilà, donc ça, j'ai utilisé beaucoup de mon barbare. Je vais revenir dessus et normalement, vous aurez tout compris après. Donc, on reprend sur vraiment ce qui nous intéresse. Vous avez bien compris que c'est l'ADN qui est à la base du plan de construction de la cellule de la plante. Donc, cet ADN, il est contenu dans des chromosomes. Ici, vous avez une photo de chromosomes. Ça ne se voit pas à l'ONU, c'est au microscope. Et il est dans le noyau. Et cet ADN, il est composé de quatre molécules. A, T, G, C. C'est pour ça que j'ai fait de la génétique, c'est juste nul en français. Ensuite, ce qu'on sait sur le génome de la vigne, ça, c'est une grande avancée. Le génome de la vigne a été décrypté en 2007. C'est la quatrième plante au monde qui a été décryptée. Et pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça représente en termes de travail, un nucléotide, c'est une des molécules qui compose le génome de la vigne. Il y en a 475 millions. Et si on essaye de faire un parallèle pour voir ce que ça représente, c'est 127 fois la Bible. Donc, il a fallu qu'on écrive 127 bouquins énormes pour arriver à décrypter le génome de la vigne. Donc, toute cette information, maintenant, on l'a. Et hop ! Donc, je vous ai parlé de l'ADN, d'une molécule. De l'ADN, il y en a partout. Tous les organismes vivants en ont. Et comment est-ce que finalement, on passe de cette molécule d'ADN à la biodiversité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une cellule se multiplie, elle multiplie l'ensemble de son ADN. À chaque fois qu'il y a une multiplication cellulaire, donc quand je passe de l'embryon à moi, il y en a eu pas mal, je le reconnais, à chaque fois, tout l'ADN s'est multiplié. Et lorsque cet ADN se multiplie, il peut commettre certaines erreurs. par exemple. Ces erreurs, c'est des changements sur la structure de l'ADN. Donc, on peut avoir soit des répétitions de certains nucléotides, des changements de base, donc c'est une des molécules qui change, des insertions, des délétions. Ça, on peut le raisonner à l'échelle de moi, l'embryon est 40 ans, ou on peut le raisonner aussi à l'échelle de la vie. Et ça, ça vous explique que la première molécule d'ADN, elle s'est multipliée un nombre de fois. On ne pourrait jamais compter. Et que ces mutations, elles sont arrivées. Ça a fait toutes les espèces. Et des fois, il y a eu des impasses. Ça sera ma seule référence à Halloween. Donc, tout ça, ça s'est multiplié. Et on a une multitude, finalement, de molécules d'ADN, que ce soit entre espèces ou que ce soit au sein d'une espèce. C'est ce qui va expliquer les différences qu'on a entre individus. Donc, je reprends mon schéma de tout à l'heure. J'ai une molécule d'ADN. Il y a une mutation qui va transformer mon ADN, transformer mon ARN, transformer ma protéine et donc transformer la composition en protéines et donc la plante que je vais obtenir. Voilà. Donc, si on reprend, je vous montre quelques exemples. Donc, j'ai une molécule d'ADN. Il y a des mutations. Les mutations peuvent être soit silencieuses, elles n'ont aucun impact sur le phénotype, soit fonctionnelles. Donc là, on a trois photos. La première, c'est un uniblanc qui est frisé. Je ne sais pas si on le voit très bien. Il y a tout le rameau où tout est frisé. Donc là, si je récupère le rameau, finalement, j'ai un nouveau clone. Et ensuite, là, on voit bien qu'il y a eu une mutation. Les baies sont devenues foncées. Et là, encore plus joli, il y a une mutation. J'ai une demi-baie qui a été... La cellule qui est à l'origine de la demi-baie est mutée. Donc, la seule mutation que je peux garder, c'est celle-là. Les autres, je ne pourrais pas les garder. Donc, comment on fait les bébés ? Donc là, je lance la vidéo YouTube. Comment ça se passe ? Donc, le noyau, on a les chromosomes, on est ce qu'on appelle diploïdes. Donc, on a deux chromosomes homologues. On a la même information sur deux chromosomes. Ces deux chromosomes sont composés d'ADN qui ont des histoires différentes. Donc, même s'ils ont les mêmes gènes, ils ont des formes différentes. C'est la diapo que je vous ai montrée avant. Hop, on va former des gamètes. Donc là, on a soit du pollen, soit un nouveau site. Et ensuite, on a papa et maman qui se croisent. Et là, on va obtenir des combinaisons différentes. Donc, à aucun moment, vous avez donc... Hop, maman. Ce n'est pas facile. Papa. À aucun moment, on retrouve la même structure. C'est-à-dire que ces molécules d'ADN qui ont des histoires différentes, finalement, on va refaire des compositions. On va faire des compositions différentes avec. Et ça... Hop. Donc... Voilà. Je ne reprends pas en arrière. Ça, c'est juste pour répondre un peu à la question, parce qu'on me l'a reposé encore hier. Finalement, si je récupère des pépins sur le pinot, est-ce que j'aurais un pinot ? Donc ça, c'est pour vous montrer que finalement, si j'ai mon pinot qui est composé avec ces deux-là, hop, est-ce que je vais retrouver la même composition ? Effectivement, deux fois. Ça ne marche pas. Hop. J'ai une combinaison sur deux qui est la même combinaison. Sauf que, comme j'ai 19 chromosomes, c'est une fois, c'est un demi fois un demi fois un demi fois un demi. C'est un sur deux à la puissance 19. Pour arriver. Ce qui fait que si je récupère 524 228 pépins, j'ai potentiellement et purement théoriquement la possibilité de retomber sur quelque chose qui est du pinot. Donc si vous récupérez des pépins sur du pinot, vous n'aurez quasiment jamais du pinot. Ce qu'on appelle le brassage chromosomique, la ségrégation des chromosomes. Donc si je reprends ce que je vous ai dit, on a l'ADN, code barre universel, on a une vision dynamique de l'ADN. Depuis que la première molécule d'ADN est arrivée sur Terre, elle a muté, on a eu toutes les espèces, on a créé de la biodiversité. Et comme à chaque fois qu'on fait de la reproduction sexuée, on crée quelque chose de nouveau, ces deux éléments sont à la base de la biodiversité. Donc on montre bien qu'un ADN, c'est un individu. Ça c'est la notion de base. Et pour vous montrer, sur un exemple concret de vignes, ça marche bien comme ça quand je fais un croisement. Donc ici vous avez un ensemble de cépages connus. Si on s'amuse à regarder sur un chromosome, si on peut retrouver les parents, on s'aperçoit que vous avez Pinot. Alors Pinot, il est rouge et bleu foncé. Goué, il est vert et bleu clair. Et en fait, on s'aperçoit que tous ces cépages-là, c'est des descendants d'un croisement Pinot-Goué. Donc le Chardonnay est un descendant du Pinot. Le Gamay est un descendant du Pinot. Donc c'est pour vous montrer qu'en faisant un croisement, on arrive vraiment à faire éclater la diversité, qu'on a la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Et pour rajouter un élément supplémentaire, un génome, il ne vit pas tout seul. Il est en interaction dans un environnement, ça vous le savez mieux que moi. Et on sait que pour des caractères, on va avoir des choses qui sont différentes. Il va y avoir des caractères qui ne vont être contrôlés que par l'aspect génétique, notamment les résistances, midiouidium, que je développerai après. Et après, il y a d'autres caractères qui vont être contrôlés surtout par l'environnement. Donc quand on résonne en tant que généticien, je viens de faire la bêtise d'hier, quand on résonne en tant que généticien, quand on fait une mesure au champ, on sait toujours qu'il y a une partie des caractères qui sont génétiques, une partie qui est due à l'interaction entre le génotype et l'environnement, et une partie qu'on ne peut pas mesurer, qui est plus due à des erreurs de mesure. Donc ça, c'est vraiment l'équation de base du généticien. Donc, je vous ai parlé d'ADN, je vous ai dit qu'il y avait des mutations. De l'ADN, vous en avez plein sur vous. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Non, parce qu'avant d'arriver à le voir, il fallait qu'on ait des outils, qu'on ait des connaissances pour arriver à avoir accès à ces mutations. Donc, c'est un peu la boîte à outils, et c'est grâce à M. Karimoli, qui a été nobellisé en 1993 pour ça, pour cette découverte, et il a inventé la PCR. L'idée, elle est toute bête, de Karimoli. Il s'est dit, finalement, comme je vous l'ai montré, l'ADN, il se multiplie tout seul, naturellement. À chaque fois qu'il y a une division cellulaire, il se multiplie. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça se multiplie comme ça. Et on va le faire dans un tube. Et une des caractéristiques de l'ADN, et ça, on le savait, c'est que quand on chauffe l'ADN, c'est un peu comme toute personne qu'on met à 94 degrés, elle a tendance à se dégrader. Et bien là, c'est pareil. Quand on met une double molécule d'ADN à 94 degrés, elle se sépare. Donc, elle donne accès, finalement, à ces molécules. Et on sait aussi qu'il y a des enzymes qui ont la possibilité de reconstruire ces molécules. C'est la tag polymérase. C'est celle qui permet de multiplier l'ADN. On en a sur nous. Donc, l'idée, c'était de trouver une tag polymérase qui avait la possibilité de résister à des températures élevées. Donc, ils ont été chercher dans des sources d'eau chaude en Russie une tag polymérase qui résiste à des températures élevées, notamment à 94 degrés. Et ensuite, dans le tube, ils ont mis la tag polymérase, un petit bonhomme rouge. Ils lui ont donné de quoi manger. Une bouteille de champagne devant la finale de la Coupe du Monde. Et elle s'est mise à bosser tranquillement. Et là, il y a eu le phénomène de multiplication de l'ADN. Et en partant d'une seule molétule d'ADN, on a la possibilité, en faisant ça 25 fois, d'arriver à 33 millions de copies. Et ça, c'est visible à l'œil nu. Voilà. On fait des gels d'agarrose. On fait migrer en fonction de la taille. Et c'est là qu'on voit les polymorphismes que je vous ai montrés. Donc, maintenant, on sait qu'il y a les polymorphismes qui ont un lien direct avec la biodiversité qu'on observe à l'extérieur. C'est l'ADN qui est le plan de construction avec une interaction avec l'environnement. Et on peut visualiser ces différences. Donc, à partir de là, on peut, juste en visualisant les différences, prédire le caractère de l'individu. Voilà. Et donc, ces différences, on va s'en servir. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher ces différences ? Quel est l'intérêt d'aller chercher ces différences ? Donc, la première chose, c'est de retrouver mon papa. Non. C'est d'arriver à faire de l'identification variétale. C'est-à-dire que je vais visualiser des différences. Ça va être la signature génétique de l'individu. Et en comparant ça à une base de données, je vais pouvoir retrouver, si la référence est connue, je vais pouvoir retrouver cette référence. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a avec l'ADN. Donc, c'est typiquement ce qu'on fait quand il y a des mélanges de variétés. On peut retrouver facilement la variété avec un petit morceau de bois. La deuxième chose, c'est que maintenant que je peux visualiser ces différences, si ces différences, j'arrive à les relier à des caractères, et bien finalement, je peux faire de la sélection précoce. Et là, je peux faire de la création variétale avec de nouveaux outils. Donc, tous les concepts que je vous ai développés avant, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on a découvert les outils pour faire de la création variétale moderne, je dirais, entre guillemets. Donc, la création variétale avant, finalement, la création variétale, il y en a toujours eu. L'homme a toujours sélectionné les vignes dans la nature, même toutes les espèces. Donc, au néolithique, en moins 7000, quand l'homme a commencé à faire du vin, en fait, il avait ça à disposition. Ce qu'on appelle la vigne sauvage, l'ambrusque, je crois qu'il y en a un petit peu en Champagne. Donc, c'est sexe séparé, ça produit 20 B. C'est pas forcément très, très bon. Et en fait, à force de sélectionner, il y a des pépins qui tombaient, il y a des choses qui repoussaient. C'est un peu le croisement pinot-gouet, c'est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a le PCR, c'était même pas dans les concepts. Ils ont réussi à arriver à ça. Donc, inconsciemment, finalement, c'est ce qu'on appelle la domestication. Inconsciemment, l'homme a mis un impact sur le génome et il a sélectionné, sans savoir ce qu'il faisait forcément. Et ensuite, voilà. Ensuite, il y a des avancées scientifiques qui sont arrivées. Et là, je vous présente M. Bacot, qui, lorsqu'il y a eu la crise phylloxérique, le milieu, le idiom qui sont arrivés, finalement, ils ont fait des croisements avec des hybrides. Ils ont fait les fameuses hybrides avec des vitesses américaines. Donc, les croisements, ce qu'on savait à l'époque, c'est qu'une fleur de vigne, c'est hermaphrodite. Et bien, si je retire les parties mâles et que j'amène du pollen exogène, finalement, je contrôle mon croisement. Je choisis maman, je choisis papa. J'ai la possibilité de faire des croisements contrôlés. Donc, en prenant du vitice vinifera et des vitices américaines, je pouvais amener la résistance de vitice américaine en gardant les qualités de vitice vinifera. Et c'est un peu ce qui est illustré là. Donc là, c'est deux femmes qui s'embrassent. Ce n'est pas parce que c'est joli que j'ai mis ça. C'est juste parce qu'il y en a une qui est Gironde, qui représente la vigne américaine, qui est venue au secours de la vigne européenne, qui est la femme âgée qui est en train de mourir. Donc là, on est vraiment dans l'innovation consciente. On sait comment ça fonctionne. Donc, comme je vous l'ai dit, pour faire de la création variétale, on ne va pas en faire juste pour être joli. On fait de la création variétale s'il y a des besoins. Monsieur Bacot, il a répondu à un besoin. Actuellement, les besoins, il y a éco-phyto. Et on a le mildew et le idium, 80% des produits phyto. Si on arrive à retirer le mildew et le idium, on répond aux normes éco-phyto. Donc, l'idée, c'est de réduire la consommation de fongicides. Je vous mets quelques chiffres. L'impact, l'apparition de souches résistantes en plus aux fongicides et bien sûr, un impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc, en plus d'être quelque chose de politique, il y a aussi une demande sociétale. On a encore autre chose. Donc ça, je ne sais pas si vous avez vu. C'est un moment, ça a fait le buzz en 2013. C'est la vie de culture française, surtout à Bordeaux et dans la vallée du Rhône. C'était fini. On n'en avait plus. On a arrêté tout. On passait à un grand désert. Et ça sort d'une étude. Ça sort d'une étude qui a été publiée dans PNAS. Donc, PNAS, c'est la revue des académiciens américains qui montrait, en fait, qu'ils ont pris les 17 modèles de changement climatique et ils ont regardé avec les cépages et les besoins des cépages actuellement cultivés, ils ont regardé si avec ces 17 changements, en mettant ça dans le modèle, ils arrivaient à conserver la viticulture. Les zones en rouge, on n'a plus de viticulture. Dans 50%, ce n'est pas adapté et la viticulture, finalement, monte au nord. Mais c'est avec les cépages actuels. En proposant de nouveaux cépages, on a la possibilité quand même de changer. Voilà. Et donc, le levier que moi, je vous propose, ce n'est pas le seul. Le levier que je vous propose, finalement, c'est la création variétale, c'est de regarder les nouveaux cépages. Donc, il y a deux visions. Il y a soit j'utilise ce qui existe déjà, notamment en France, on a la chance d'avoir le conservatoire de Vassal, soit je crée de nouveaux cépages en fonction de la demande. On ne semble encore jamais demander. En fonction de la demande, on peut créer de nouveaux cépages. Et pour ça, je peux m'appuyer, comme je vous l'ai dit, sur le génome. Alors, une façon de présenter le génome pour vulgariser, pour moi, le génome, c'est un puzzle, c'est un ensemble de fragments d'ADN. Et une fois qu'on a réussi à décrypter le génome, on a réussi finalement à représenter le génome de la vigne. On a l'image. Et maintenant que j'ai cette image, je peux aller voir d'autres variétés, regarder ces petits fragments d'ADN, ces mêmes pièces, et puis ce que je vais chercher, c'est les différences qu'il peut y avoir entre les deux. La majorité des pièces sont les mêmes, on est au sein de la même espèce. Mais il y a des pièces où il y a des différences. Et ces différences, c'est du polymorphisme moléculaire. Une fois que j'ai identifié ce polymorphisme moléculaire, donc là, je vous mets rapidement l'intérêt d'identifier du polymorphisme moléculaire et la facilité qu'on a actuellement. Donc ça, c'est le coût du séquençage d'un génome humain. C'est ce que les boîtes d'assurance vont bientôt vous demander. Donc, en 2003, on était plutôt tranquille. C'était 3 milliards de dollars pour séquencer un génome humain. Il n'y a pas beaucoup de boîtes d'assurance qu'elle allait se lancer là-dedans. En 2018, ça coûte 100 dollars. Donc, le coût de l'information génomique, ça a tellement chuté que maintenant, c'est très facile à obtenir et ça coûte moins cher qu'une expertise au champ. Donc, c'est un des intérêts d'aller chercher le polymorphisme moléculaire aussi. Donc, quand j'ai ce polymorphisme moléculaire, je vous reprends mes petits puzzles. Chaque puzzle est un individu. Je vais regarder à un endroit sur une pièce, donc à un endroit dans le génome, les deux formes de pièces qu'il peut y avoir. Quand je mets en face un caractère, donc là, on va mettre la résistance, donc en bas, vous avez quelque chose de sensible, quelque chose de résistant. Là, je n'ai pas de différence entre ceux qui portent la pièce rouge et la pièce bleue. A priori, ce marqueur moléculaire, il n'est pas lié à la résistance. En revanche, si j'ai ça, à ce moment-là, je sais que tous les individus qui portent la pièce vert foncé, ils vont être résistants. À partir de là, tous les individus, sans les regarder, je peux juste regarder s'ils portent la pièce vert foncé, ce qui ne coûte pas cher et j'ai la possibilité de prédire leur niveau de résistance. Donc, avant, M. Bacot, M. Bacot, M. Bacot, il faisait les croisements, on fait toujours la même chose, sauf que lui, il mettait tout au champ et il en gardait quelques-uns et il passait des années à phénotyper, à voir si ça correspondait ou pas, si c'était résistant. Maintenant, ce qu'on fait, maintenant qu'on a les petites pièces de puzzle et qu'on sait lesquelles sont liées aux caractères qui nous intéressent, on va choisir papa et maman en fonction des petites pièces de puzzle qu'elles ont et puis au stade plantule, pour faire une analyse génomique, il faut un bout de végétal qui est à peu près de la taille d'une pièce de 2 euros. Donc vraiment, quand on est au stade plantule, on a la possibilité d'avoir cette information et donc là, je vais aller chercher l'individu qui a les pièces qui m'intéressent. Je vous mets une autre méthode d'amélioration mais pour surtout vous fassiez la différence entre les deux. Là, je fais comme M. Bacot, je fais un croisement, la seule différence c'est que je vais sélectionner mes individus de façon plus précoce avec des méthodes modernes. Les OGM, c'est un autre concept, c'est qu'effectivement, c'est aussi basé sur l'ADN. Donc là, c'est une des techniques pour faire des OGM, c'est Agrobacterium tuneifaciens qui a la caractéristique peut-être un peu long, hop, voilà, caractéristique de transférer un morceau d'ADN. Agrobacterium tuneifaciens, c'est comme ça qu'il fonctionne. Après, on a cette cale qui se forme et il transfère de l'ADN de façon à récupérer les aliments. Donc, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils lui ont donné le fragment d'ADN qu'ils voulaient qu'il transfère. Et dans ce cas-là, on obtient la même variété plus le fragment d'ADN que j'ai voulu lui donner. Dans ce cas-là, on obtient une nouvelle variété, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un peu le coup de Pinot-Gouet où finalement, j'ai obtenu plein de variétés. Et nous, ce qu'on fait, c'est ça. Voilà, ça, c'est un OGM. Alors, rapidement, je vais vous parler de la résistance. Donc, les gènes de résistance, en général, il en faut un. Quand on a un gène de résistance, on est résistant. Donc, si j'ai une pièce du génome, j'ai la possibilité de savoir si mon individu est résistant ou pas. Là, le bleu, il est sensible, le rouge, il est résistant. Alors, comment fonctionne un gène de résistance ? C'est un des éléments qui est, en plus de l'environnement, c'est quelque chose qui interagit avec le pathogène. Donc là, on a un dialogue plan de pathogène. Donc, le gène de résistance, il se promène à la surface de la cellule. Donc, c'est ce qu'on a là, la protéine, en R. Et il essaye de reconnaître quelque chose dans l'environnement. Dès qu'il le reconnaît, il appelle ses potes et il dit attention, on est attaqué et ils mettent en place tous les systèmes de défense. Les nécroses dont on nous a parlé hier, c'est un peu ça. L'effacement cellulaire. L'abandon cellulaire. C'est le principe. C'est le principe de l'abandon cellulaire. Nous, on appelle ça la réponse hypersensible. Ça met en place ça et pof, ça fait péter l'endroit où il y a le champignon, il n'a plus rien à manger, il ne peut pas se développer. C'est comme ça que fonctionne un gène de résistance. Sauf que ce que vous avez bien compris, c'est qu'il faut qu'il y ait reconnaissance. S'il n'y a pas reconnaissance, si mon gène de résistance, il est là, mais finalement, il n'arrive pas à reconnaître le champignon, il ne va pas appeler ses copains pour mettre en place les systèmes de défense et il va y avoir sensibilité. Donc là, on voit un cas où j'ai mon gène de résistance, c'est un tableau croisé. Là, il reconnaît, donc c'est résistant et là, il ne reconnaît pas, c'est sensible. J'ai le gène de résistance, mais ça reste sensible. Donc là, j'ai perdu ma résistance. C'est ce qu'on appelle un contournement de résistance. J'en remets une couche. J'ai ma variété, elle a un gène de résistance qui est jaune. Ça, c'est tous mes champignons. Elle va reconnaître les croix jaunes. Les champignons, comme ce que je vous ai dit, ça accumule des mutations. Donc, en se multipliant, se multipliant, se multipliant, on peut se retrouver avec un champignon qui perd cette croix jaune. Et donc, lui, il n'est plus reconnu. Donc, vous repassez sur une plante sensible. Il va se développer, en plus, il est tout seul. Plus personne qu'il embête dans l'environnement, il est tranquille, il n'y a plus de compétition. Il mange tout. Donc, c'est pour ça qu'on part du principe qu'on veut pyramider, c'est-à-dire qu'on met plusieurs gènes de résistance. Voilà, ça, on appelle ça contournement, on perd la résistance. Donc, nous, on fait du pyramidage. Donc, il y a une résolution OIV qui est au niveau de tous les breeders de la planète, de tous ceux qui ont la création varietale au niveau de la planète. Ce qu'on propose, c'est de mettre plusieurs sources de résistance de façon à ce qu'on arrive à reconnaître la croix jaune, mais aussi le petit triangle. Comme ça, on a une résistance qu'on appelle durable. ça ne veut pas dire qu'elle est ad vitam aeternam. Ça veut dire qu'elle est plus longue que si j'avais qu'un seul gène de résistance. La nature, elle est faite de façon à bouger, à évoluer. Donc, de toute façon, dans 100 ans peut-être ou dans 200 ans, je ne sais pas, le champignon, il va essayer de prendre le dessus et de contourner. Obligé, il faut qu'il mange. Ou alors, il va complètement disparaître. Donc là, on a un jeu de sélection qui se met en place. Donc, avec ça, on a une résistance durable. C'est pour ça qu'en général, ce qu'on conseille, c'est de rajouter aussi un à deux traitements pour remettre une couche. Donc, on diminue les traitements. Ce qu'on propose en termes de résistance dans la résolution au UIV, c'est de diminuer les traitements avec ces variétés résistantes. Et comme, pour vous montrer que ce n'est pas une vision de l'esprit, ce contournement et que ce n'est pas juste théorie dans un labo, il y a le fameux gène RPV3 qui est un gène de résistance au midiou qui était présent sur la variété Bianca. La variété Bianca, c'est un hybride qui était plus cultivé en Italie ici. Présent aussi sur le Regent, variété hybride cultivée en Allemagne. Et on s'aperçoit, donc là, vous avez trois souches de midiou, c'est pareil, c'est un tableau croisé. Et on s'aperçoit que sur les deux premières, il y a résistance et sur la dernière, il y a sporulation. Donc, cette fameuse souche, la dernière, elle a contourné RPV3. Donc, c'est des choses qui arrivent réellement et on a un cas similaire sur l'oïdium à la différence que ça, c'est sur des, pas sur des variétés connues, mais ça s'est passé dans la nature sur des muscadines aux Etats-Unis. On a eu la même chose sur l'oïdium. Donc, on voit bien que le contournement, il existe et que le pyramidage, ce n'est pas parce qu'on a sorti des résultats d'un labo. Dans la vraie vie, c'est ça. Et la seule façon de savoir si on est pyramidé, c'est aussi l'utilisation des marqueurs moléculaires parce qu'entre une plante sensible et une plante résistante, si vous n'avez que l'information du milieu, on n'est pas capable de dire le nombre de résistances qui est dessous, le nombre de gènes de résistances qui est dessous. Par contre, si j'ai fait les études préalables pour taguer ces gènes de résistances, j'ai la possibilité de savoir s'il y en a un ou deux, voire même plus, trois. Donc, je sais que finalement, c'est le dernier cas de figure qui m'apportera une résistance durable. À un temps T0, le gène de résistance, il fonctionne. Il n'y a aucun problème, donc je serai résistant. Par contre, l'aspect durabilité, on ne peut le mesurer qu'avec les marqueurs moléculaires. Voilà, donc on va revenir un peu à ce que fait un breeder et comment j'occupe mes longues journées d'été. Donc, je mets un parasol parce que j'ai une calvitie précoce assez violente et que je travaille à Montpellier. Donc ça, c'est une fleur de vigne. Donc, je retire le capuchon, comme je vous l'ai dit, pour retirer la partie mâle. J'obtiens une partie femelle et je vais apporter du pollen exogène. Donc, je cache la grappe dans un sac parce que le moment de la floraison, il est très court et donc il y a du pollen partout. Donc, il faut vraiment cacher la grappe et apporter du pollen. Hop, et ensuite, hop, j'ai mes petites plantules et de la même façon, hop, ça va pas passer. Je les sélectionne. Et là, vous avez deux exemples de choses qu'on a obtenues. Donc, d'un côté, donc là, nous, on est sans traitement parce qu'on veut pousser le système au maximum, mais c'est pas forcément ce qui est conseillé. Donc là, on a pris une violente attaque de l'idiome. Vous voyez très bien que un viniféra sans traitement, il explose complètement et à côté, vous avez ce qu'on a obtenu sur une grappe. Ça, c'était du rouge et ça, c'était du blanc. Voilà. Et après, comment ça se passe la création variétale ? Donc, c'est un processus qui est quand même très long malgré l'utilisation des martyres moléculaires. On a, on fait, donc, les chiffres qui sont présentés là, par contre, ça, c'est empirique. c'est basé sur ce qu'on utilise en général pour arriver à 3-4 variétés intéressantes. Si on produit 2000 pépins, on va les faire pousser en serre et on va sélectionner sur la base des marqueurs moléculaires les gènes de résistance qui sont présents ou pas de façon à garder ceux qui nous intéressent. Ensuite, on va passer à l'extérieur dans un dispositif avec une centaine d'individus, 10 pieds, et là, on va pouvoir phénotyper d'autres caractères. Et ensuite, on va passer à la sélection finale. pour inscrire une variété au catalogue, il y a un dispositif qui est obligatoire. Il y a trois choses qui sont obligatoires. Il y a la VATE, c'est ce que je vous explique là, qui est finalement une évaluation de la valeur agronomique, technologique et environnementale du cépage. Il faut prouver par A plus B que ce qu'on apporte, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe dans le catalogue. On ne va pas inscrire n'importe quoi. Après, il y a une DHS, donc on décrit la variété. Ça se fait en général au domaine de vassal parce qu'il faut que ce soit fait dans une collection de références. et ensuite, il faut lui trouver un nom. Et ça, trouver un nom, c'est très compliqué parce qu'il faut que ça passe bien dans la région dans laquelle on veut le mettre. Il ne faut pas qu'il y ait de blague. On a eu des royales Merlot qui ont voulu être inscrits dernièrement et autant vous dire qu'à Bordeaux, ils n'étaient pas forcément très contents. Je ne sais pas si on faisait un royal champagne. Je ne sais pas si ça vous plairait. Voilà, donc toutes les étapes et ça, ça prend entre 15 à 16 ans. Donc, ce qu'on a fait actuellement, c'est ça, c'est que je vous le dis. Donc, l'espèce Vitis vinifera, vu que le Minduloidium, c'est des maladies qui viennent au milieu du 19e siècle en Europe, elle n'a jamais rencontré ces champignons-là. La majorité, voire 99,9% des vinifera et ce qu'il reste, c'est parce que je ne les ai jamais vus, ils sont sensibles à ces deux champignons. Donc, pour aller chercher des résistances, on va aller chercher soit en Amérique parce que là, le champignon a coévolué avec des espèces de vitis, soit en Asie avec Vitis Amurantis. Là, j'avoue qu'on ne comprend pas pourquoi, mais c'est résistant. Donc, ça, c'est ce qui a déjà été fait par M. Bacot. Donc, nous, on a récupéré ces hybrides-là. C'est le même principe. Voilà. Donc, je vous présente ce qui est, c'est un des schémas de création variétale qui a été fait à l'INRA. Nous, on a fait pareil dans le cadre de l'UMT. C'est le programme INRA reste dur qui est en trois phases et ce qui a été fait, donc, ils ont été chercher des résistances qui venaient de Muscadine. Ils ont utilisé des hybrides français ou allemands, donc le Regent et le Brunner. Nous, on a fait pareil avec le Chambourcin, différentes choses et ils ont pyramidé un ensemble de gènes de résistance. Hop. Voilà. Non, perdu. Deux gènes de résistance et il y a plusieurs programmes qui sont en cours. La petite, le premier très rouge, là, le reste dure 1. L'inscription des variétés, c'est 2017. Après, vous comptez six ans quasiment entre les différents pour les autres. Là, on commence à mettre la VATU en place, donc il faudra attendre six ans et dans six ans, le reste dure 3, on mettra en place. Après, il y a ce qu'on appelle les croisements d'absorption. Tu en parles, toi ? Ouais. Donc ça, je laisserai Géraldine développer les croisements d'absorption parce que ça vous concerne un peu plus. Et nous, dans le cadre de l'UMT Génovigne, on propose des variétés de tables et de cuves qui comportent des combinaisons génétiques différentes. Alors le fait de mettre des gènes de résistance différents, l'intérêt aussi, c'est que s'il y a une combinaison qui explose, que je vous ai expliqué, s'il y a contournement, et bien a priori, avec l'autre, on devrait tenir. Donc, je vous ai expliqué qu'avec l'ADN, j'ai la possibilité de prédire. Mais pour le moment, ce que je vous ai juste dit, c'est que je ne regardais que les gènes de résistance. Pourquoi est-ce que je fais finalement un stade 2 ? Est-ce que je fais un phénotypage alors qu'a priori, en regardant juste l'ADN, j'ai la possibilité de savoir à quoi ça va ressembler ? Tout simplement parce que la plupart des caractères qui sont liés à la qualité du vin, c'est que ce ne sont pas des caractères comme la résistance où il n'y a qu'un seul gène. Ça demande, ça fait appel à tellement de gènes que c'est très compliqué à identifier. Donc là, je pense que je vais commencer à en perdre beaucoup plus. Donc c'est le cas des caractères polygéniques. C'est-à-dire que on va avoir des formes de pièces de puzzle qui tirent toujours vers le côté négatif. Des formes de puzzle qui tirent toujours vers le côté positif. La différence, c'est que la façon dont je travaille, c'est que ce que je vais comparer, c'est des pièces de puzzle entre elles, ce que je vous ai présenté avant. Donc il y a un endroit précis du génome, je vais comparer une pièce grise et une pièce jaune. Celle-là, donc là vous avez l'histogramme, c'est les individus qui portent la pièce bleue, c'est les valeurs pour le rendement, on va dire, le nombre de grappes, les individus qui portent la pièce jaune. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a une différence. Statistiquement, je dis oui, ce truc-là, il est associé au rendement, avec, il explique tant de pourcents. Par contre, celui-là, même s'il apporte un petit truc, statistiquement, pour arriver à le prouver, il faudrait que j'ai un dispositif énorme, ce que je n'aurais jamais. Donc en général, ces pièces-là, je les mets de côté. Je ne pars pas du principe qui sont associées, donc je ne vais pas m'en servir en sélection. Ce qui fait que je perds qui serait très utile. Et qu'au final, quand je fais ma sélection, je me retrouve dans ce cas-là. Et là, vous voyez bien qu'il y a un chevauchement. C'est-à-dire qu'il y a les individus qui ont porté le bleu qui vont être mieux que le truc qui vont porter le jaune. Donc au final, faire la sélection là-dessus, ce n'est pas pertinent. Ce serait dépenser de l'argent parce que je peux me planter. Donc il y a une petite révolution dans le monde de la génétique. Ce n'est pas le pointeur. Voilà, c'est ça. Voilà, la petite révolution dans le monde de la génétique, c'est d'arriver maintenant, ça vient de la génétique animale. Ils ont réussi à mettre en place un dispositif, des méthodes statistiques qui nous permettent de prendre en compte toutes les pièces du génome. Ce qu'on appelle la sélection génomique, vous pourrez regarder sur Internet, c'est vraiment la révolution au niveau du monde animal. Et donc le principe, il est là. Là, vous avez des individus, j'ai l'information génétique et je mesure le caractère. C'est ce que je vous ai présenté avant ou quand je vais chercher une liaison entre un gène de résistance avec une petite pièce du génome. C'est la même chose. Parce que là, je suis sur un caractère qui est quantitatif, le nombre de grappes. Ce que je vais faire, c'est que pour les pièces, donc là, j'ai des pièces qui sont grises, je mets toujours zéro, quelque chose de neutre. Et puis, pour chaque pièce, je vais donner une valeur. Donc la pièce jaune, elle apporte plus une grappe. La pièce rouge, elle apporte moins quatre grappes, etc. Puis je vais faire une corrélation entre les valeurs que j'ai mises complètement aléatoires et la vraie vie. Ça ne marche pas du tout. Il nous dit n'importe quoi. Il est en train de nous présenter un R2 avec 0,05, c'est n'importe quoi. Et bien en fait, après ce qu'on fait, c'est que maintenant, on a une puissance statistique, qu'on a une puissance de frappe tellement énorme avec les ordinateurs qu'on a la possibilité de tester toutes les combinaisons de façon à trouver finalement la combinaison qui va me permettre d'avoir la corrélation la plus parfaite. Alors là, je vous ai mis 1. J'exagère complètement parce qu'on n'arrive jamais à 1. Mais en testant toutes les combinaisons, au final, j'arrive à trouver une combinaison qui fonctionne. Alors ça ne veut pas dire que cette pièce-là, elle explique vraiment 4, mais ça veut dire que la combinaison, elle marche. Et donc en utilisant cette combinaison, j'ai la possibilité maintenant de sélectionner sur des caractères qui sont polygéniques et quantitatifs. Donc ce que je fais, de la même façon, j'ai une population sur laquelle je fais le phénotypage, le génotypage, une population où je dois faire ma sélection. Donc on part de principe que là j'en ai 200 par exemple, là j'en ai 4000 à trier. Et comme finalement ça coûte moins cher que de les mettre au champ, là-dedans, je peux sélectionner parmi les 4000, les quelques individus qui m'intéressent. par contre, ce qu'il faut voir, donc là je vous invite à manger, ce qu'il faut voir c'est que finalement, là on part du principe que c'est un repas, un repas sympa, j'invite des copains, on a bien bouffé, c'était cool, on s'est bien marré, 90% des convives étaient heureux, il y en a toujours un tiral, en général c'est la copine du pote, mais bon. Par contre, si je fais le même repas à l'anniversaire des 5 ans de mon fils, ça ne marche plus, là ils ne sont vraiment pas contents. C'est juste pour vous illustrer que la population sur laquelle je fais le modèle, je fais ma corrélation, il ne faut pas qu'elle soit trop éloignée de la population dans laquelle je vais faire la création. C'est pour dire que ça m'a... Voilà. Et donc, ce qu'on fait actuellement, ce que je vous ai présenté, la sélection génomique, ça n'a jamais été testé sur la vigne. Donc je préfère être clair avec vous, autant sélectionner les individus sur la présence de gènes de résistance, c'est carré, on ne sait faire, il n'y a aucun problème. Sélection génomique, ce que je vous ai présenté là, ça n'a jamais été testé. Donc on a été lauréat d'un projet CTPS qui est financé aussi avec des interpros, donc il y a la Provence, il y a le nombre de Croussillon, il y a les pépiniéristes, je vous ai mis l'ensemble des logos. Et là, l'idée, c'est de tester pour la première fois la sélection génomique en création variétale et le principe, c'est d'arriver à faire ça. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire entre 15 à 16 ans pour faire la création variétale pour arriver à 2-3 nouvelles variétés et avec la sélection génomique, comme il y a une forte demande de la société, comme il y a une forte demande politique, on va essayer d'accélérer et rapidement de réduire le nombre d'individus au lieu d'être à 100, de passer à un nombre d'individus qui permet de rentrer directement en VATE. C'est-à-dire que je rentre, la VATE, c'est 90 souches sur 2 sites, donc si j'en donne 100, ça commence à faire beaucoup, si j'arrive à réduire à 20, on rentre dans un dispositif qui est possible, qui est intéressant. Par contre, pour faire ça, ça c'est un de ceux que je ne vous avais pas présenté au début, qui est vraiment le père de la génétique, bon bref, pour faire ça, le généticien, comme monsieur, c'est un peu comme moi, moi je vis dans un labo, je suis parisien, je connais bien les platanes, la vigne, je découvre, un monde fascinant, j'avoue, mais ce n'est pas à moi de vous dire ce dont vous avez besoin, pour trouver, moi je peux aller dans tous les sens, je peux même vous faire des vignes où il n'y a pas de baie, vous êtes franciste, vous n'avez pas besoin de récolter, pour arriver à trouver la variété qui vraiment vous intéresse, qui correspond à vos besoins, c'est ce qu'on appelle la définition des idéotypes, c'est une approche qui est pluridisciplinaire, et même, je dirais, si elle n'est pas pluridisciplinaire, il faut vraiment qu'elle vienne de l'utilisateur final, que ce soit l'onologue, que ce soit le viticulteur, moi je ne peux pas faire ça, donc en gros, pour définir les caractères sur lesquels je dois travailler, en dehors de la résistance, ce n'est pas à moi de faire le boulot, moi je vais bien être là pour noter, je vais bien faire les comptes rendus de séance, etc., mais je suis incapable de le faire, et c'est plutôt à vous de le faire, et ce qu'on a fait avec le rosé, on a rencontré plusieurs viticulteurs, on a rencontré des interpros, et on a défini finalement trois critères qui leur semblaient prioritaires, si on n'a pas ça, ça ne peut pas faire un cépage pour du rosé, donc c'est ce qu'ils appellent l'extractibilité des anthocyanes, finalement c'est la couleur du vin, donc j'avoue que la Provence a pas mal influencé dans ce cas-là, mais il faut des choses assez claires, ensuite, un autre critère qui les embête vraiment, c'est que c'est trop sensible à l'oxydabilité des mous, donc si on arrive à faire des bombes à glutathion, a priori, on devrait pouvoir limiter ce phénomène-là, et ensuite, il y a les arômes des vins, les vins rosés étant des vins très aromatiques, donc là il y a un autre levier qui sont aussi les levures, quand je vous présente la génétique, c'est un des leviers possibles dans l'amélioration, je ne ferai pas tout, il y a des tas de choses autour, les approches de viticulture, pour faire de façon combinée, donc voilà, il y a les arômes de vin, et puis finalement, la dernière fois qu'on était en Provence, en discutant, dans une cave, il y a un caractère tout bête auquel on n'avait pas pensé, et en discutant avec le viticulteur, il me dit, ben voilà, j'ai rentré des cinceaux, les cinceaux c'est l'enfer, parce que quand on les presse, ça bouge, ça commence à partir dans tous les sens, et ben en fait, ressortir des caractères, donc je vous invite à faire ça, si vous vous lancez dans ce type de programme, vraiment arriver à discuter, savoir quels sont les caractères qui vous intéressent, et voilà, merci, je vous remets ma photo en plus gros, donc voilà, là on est sur une parcelle zéro traitement, voilà, je crois que ça montre un peu ce qu'on est capable de faire, et je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de la création variétale Vigne actuellement, donc Didier Merdinoglu, Christophe Schener, Patrice Tiche, Jean-Pierre Perros, Timothée Flutte, Nathalie Ola, Marc Farnos pour l'INRA, Jean-Michel Boursicot, Laurent Théorero, ça pour Montpellier, ce n'est pas gros, Laurent Odeyen, Pascal Blois, et Pauline Lamblin pour l'IFV, et ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est essentiellement le greffon, mais il y a des tas de choses qui sont aussi sur le porte-greffe, notamment à Bordeaux avec Nathalie Ola, et c'est à peu près les mêmes approches, les concepts, voilà, donc maintenant vous sortez une feuille, un théro écrit. Maintenant nous accueillons donc Géraldine, Géraldine Uriel qui est chef de projet matériel végétal au sein du CVC et c'est elle aussi qui gère maintenant le domaine expérimental de Plumecoq, et donc la suite logique de l'intervention de Louis, que maintenant Géraldine va nous expliquer plus précisément la sélection variétale en Champagne. Bonjour, donc maintenant que vous êtes tous des experts en hybridation et en génomique, vous avez compris d'après ce que vous a dit Loïc, que vous êtes tous des hybrides et tous des hybrideurs et que en tant qu'hybrideurs vous avez une descendance d'hybrides et qu'il n'y a rien d'OGM là-dedans. Donc maintenant on va voir comment on peut exploiter les ressources du matériel végétal et je vais vous présenter quelques exemples de projets menés en Champagne. Donc avant tout, on va resituer les défis auxquels la viticulture champenoise est confrontée dans l'évolution du contexte réglementaire, environnemental, climatique et socio-économique. Donc il faut qu'on aille vers une viticulture propre et performante. ça en se passant en réduisant l'usage des pesticides de 50% en abandonnant les substances les plus dangereuses. Régulièrement il y a des autorisations mises sur le marché de molécules qui tombent et tout ça en maintenant une viticulture compétitive. Premier défi de taille. Deuxième défi s'adapter au changement climatique en préservant la typicité de nos vins. Donc changement climatique on en a un petit peu parlé hier Olivier Garcia vous a montré des épisodes de stress hydrique. On ne parle pas encore de sécheresse en Champagne on commence à en parler dans le sud de la France mais c'est des choses auxquelles il faut se préparer. On a une pression croissante de certains bioagresseurs au idiome mildiou et on voit émerger de nouveaux ravageurs. Vous le savez on héberge depuis 2011 la cicadelle de la flavescence dorée. On est aussi confronté à l'avancement de la maturité et on doit gérer des vendanges potentiellement plus chaudes. Donc deuxième défi également de taille. Enfin il va falloir concilier tradition et innovation. Donc préserver le terroir plus que la typicité le terroir votre relation avec le milieu et votre savoir-faire. Faire face aussi à une pénurie de main-d'oeuvre à l'augmentation des charges on en parle aux vendanges et s'adapter au goût du marché. On voit il y a un marché émergent pour les vins à faible teneur en alcool il y a un engouement pour certains cépages étrangers et il va falloir accueillir et intégrer les nouvelles variétés résistantes dont Loïc a commencé à vous parler. Et alors en quoi le matériel végétal peut nous aider ? On va le voir je vais commencer par vous représenter la famille des vitacés parce qu'une partie des solutions que l'on cherche la nature les a déjà trouvées. La difficulté ça va être d'aller combiner toutes ces solutions dans nos cépages et les intégrer dans nos cépages. Donc vous voyez que c'est une famille qui est très riche et variée. Donc la famille des vitacés vous la connaissez vous connaissez le genre vitis qui est très connu mais aussi le parthénocissus et l'empélopsis qui ornent vos façades. Donc ce genre vitis il est divisé en deux sous-genres les muscadines et les vrais vitis et il diffère par un nombre de chromosomes qui est de 38 pour les vitis et de 40 pour les muscadines. Ça c'est important parce que ça va compliquer le travail de l'hybrideur parce qu'on travaille sur des nombres de chromosomes différents. Donc si on reprend les vitis vous voyez en vert vous avez les vitis américaines qui, Loïc en a parlé ont coévolué avec le milieu et l'oïdium. Vous avez ensuite je vous ai mis quelques vitis asiatiques qui vont servir également dans les croisements et on arrive en rouge de la vitis vinifera l'espèce européenne à laquelle appartiennent tous nos cépages. Donc je ne vais pas vous les présenter toutes mais on va prendre quelques exemples donc Muscadinea rotundifolia donc je vous le remets il y a 40 chromosomes très résistante au mildiou au phylloxéra et particularité résistante au Xifinema index le vecteur du cour noué. C'est pourquoi cette variété là elle a été très utilisée dans les croisements. Autre exemple le vitis riparia utilisé ça doit vous parler intégré dans l'hybridation des portes greffes donc résistance au mildiou au phylloxéra au sol humide cycle très court. Vitis berlandieri également utilisée pour les portes greffes résistante au mildiou phylloxéra caractère intéressant résistance au calcaire et à la sécheresse et un cycle plus long qui a tendance à allonger le cycle aussi du greffon. Enfin vitis amurensis résistante au mildiou phylloxéra et au froid. Donc vous voyez qu'il y a déjà des solutions qui sont dans des espèces cousines de la vigne et il va falloir aller les chercher le travail de l'hybrideur c'est d'aller les chercher pour les intégrer dans des cépages ou améliorer des portes greffes. J'espère que vous l'avez compris que le matériel végétal c'est une boîte à outils formidable et qu'on va pouvoir retravailler que ce soit au niveau des variétés en exploitant la diversité intervariétale voire interspécifique quand on va chercher des gènes de résistance par exemple dans des espèces voisines on va pouvoir travailler la diversité intravariétale à l'intérieur d'un cépage ce sont les clones on va voir et enfin les portes greffes donc je vais commencer par les portes greffes et un état des lieux de ce qui est actuellement fait en Champagne donc l'offre actuelle au catalogue c'est 31 portes greffes en Champagne vous voyez la répartition des portes greffes on a un portes greffes utilisé de façon très majoritaire qui est le 41B alors je vais revenir sur deux exemples j'ai pris volontairement le 41B qui est un des plus plus vieux porte greffes et le plus récent qui est l'émadex à l'imbouquet donc le 41B a été obtenu en 1882 on pourrait penser qu'on le connaît maintenant bien mais en fait il y a encore des erreurs de fait le 41B c'est un choix qui est souvent fait par défaut vos parents mettaient du 41B vos arrières-grands-parents mettaient du 41B on continue à mettre du 41B partout mais ce n'est pas toujours pertinent il est particulièrement inadapté dans des sols compacts où il dépérit et où un fercal se serait mieux comporté pour prendre l'exemple du némadex donc lui porte greffe récent un croisement de 87 dernier porte greffe inscrit il est issu d'un croisement avec Muscadiniar Rotundifolia dans ses ascendants il y a Muscadiniar Rotundifolia dont je vous ai parlé tout de suite avant le caractère novateur de ce porte greffe c'est qu'il a une résistance partielle au nématoxyfinéma index vecteur du cour noué les essais champenois ont montré qu'il a une limite au niveau du calcaire actif qui est de 15% donc là aussi attention il ne faut pas aller pour trouver une solution pour le cour noué mettre le némadex dans des conditions où le calcaire actif serait trop important et où il chloroserait parce qu'en voulant apporter une solution vous allez créer un autre déséquilibre il faudra compenser avec des kélates donc le choix d'un porte greffe se résonne alors comment on peut faire dans les perspectives pour l'utilisation des portes greffes déjà on peut mieux exploiter la gamme des portes greffes existants vous voyez qu'on est limité certes par le calcaire actif en champagne mais il y a quand même une mauvaise exploitation des portes greffes on peut aussi pour ça mieux connaître les sols par des analyses de terre des fosses pédologiques c'est encore c'est un réflexe à acquérir et on voit encore régulièrement des erreurs de fait à moyen terme on peut aussi améliorer la connaissance des aptitudes des portes greffes il y a un groupe de travail qui est en train de se constituer pour créer un réseau et partager les observations quant aux aptitudes des portes greffes et aussi ce groupe va intégrer l'évaluation de portes greffes étrangers parce qu'il n'y a pas que la France qui a fait de la recherche sur les portes greffes ça s'est fait en Hongrie ça s'est fait en Allemagne et donc on a tout intérêt à expérimenter ces portes greffes parce qu'ils peuvent nous apporter des solutions en termes de résistance à la chlorose à la sécheresse à l'allongement du cycle et à plus long terme Loïc a commencé à vous en parler il y a aussi beaucoup de recherche qui est faite en particulier par Nathalie Ola sur la création de nouveaux portes greffes et en particulier visant une résistance aux cournouées comme le Némadex à l'imbouquet mais avec on recherche des résistances supérieures et en particulier au calcaire actif alors maintenant on va passer au volet de la diversité intravariétale au sein de chaque cépage il existe la diversité les cépages les plus anciens ont une diversité plus importante c'est dû à la pression qu'exerce le milieu mais même des variétés récentes ont une diversité existante donc comment on va la valoriser cette diversité donc il y a deux voies donc les clones je vais vous expliquer clone et accession en fait l'accession c'est un individu qui est différent d'un autre au sein d'une variété il accède au statut de clone quand il est passé au travers des critères de la sélection clonale sanitaire qualitative s'il ne passe pas sous toutes ces étapes il est conservé en tant qu'assession donc accession clone ce sont des synonymes sauf que l'un a passé toutes les étapes de sélection clonale et il a un statut un petit peu différent donc on va exploiter cette diversité intravariétale via ces deux voies la sélection clonale et la mise en conservation dans des conservatoires régionaux je vais y revenir après et surtout il faut garder à l'esprit que ces deux voies sont des voies qui ne sont pas cloisonnées bien au contraire tout ce qui n'est pas retenu dans la sélection clonale parce qu'à un moment donné ça ne nous convient pas c'est hébergé dans les conservatoires et au contraire quand un individu dans le conservatoire nous semble pertinent et bien on le propose en tant que clone et il suit la voie de la sélection clonale on va revenir sur la sélection clonale des cépages champenois donc là je vous ai mis un état des lieux actuel mais il faut savoir que c'est quelque chose de toujours vivant de toujours dynamique la sélection clonale c'est pas ce qui a été fait en 1960 et c'est terminé c'est toujours actif donc le chardonnay la sélection clonale du chardonnay s'est faite plutôt en Bourgogne donc actuellement il y a 31 clones d'inscrits ils portent le numéro de 75 à 1147 vous voyez que le dernier a été inscrit en 2010 pour le pinot noir la sélection elle s'est faite en Bourgogne et en Champagne on a 13 clones qui proviennent directement de Champagne la sélection clonale elle a débuté en Champagne pour le pinot noir dans les années 60 et c'est à cette époque qu'a été acquis le domaine de plumecoque pour servir justement de support à cette sélection clonale donc vous voyez que c'est encore plus que sur le pinot noir il y a des choses très récentes les numéros de clones vont du 111 au 1197 qui a été inscrit en 2013 et le 1197 a la particularité d'être un clone de pinot noir à port érigé alors là je vous vois tous en rêver mais c'est un clone à très petit rendement donc bon mais c'est pour vous montrer que c'est quelque voilà c'est aussi en réponse à une certaine demande sociétale pour le l'intérêt du palissage en particulier donc il y a encore de la recherche de fait dessus le meunier 14 clones actuellement inscrits pinot blanc pour le moment 2 3 en pinot gris donc il faut savoir par contre qu'il y a des conservatoires qui sont conséquents en pinot blanc et en pinot gris hébergés par nos collègues alsaciens petit mêlier et arban de ces pages modestes et confidentielles qui nous sont propres donc vous voyez que là il y a eu des travaux de sélection qui sont récents de sélection clonale on a désormais deux clones de petits mêliers le 1088 et le 1195 qui a été inscrit en 2013 arban le clone 1178 donc ça ce sont des clones IFVC IVC donc actuellement qu'est-ce qui se fait en Champagne en termes d'utilisation de clones donc ça c'est ça ce que je vous présente c'est d'après les ventes de greffons vous avez vu il y a 47 clones inscrits au catalogue pour une part bourguignon pour le pinot noir mais vous voyez que quand on regarde les utilisations de clones sur les clones proposés il y a des clones qui sont largement majoritaires par rapport à d'autres donc la diversité clonale elle est actuellement sous-exploitée on va souvent vers les mêmes clones c'est particulièrement vrai pour le clone 121 de Chardonnay donc voilà en termes de clones on peut se permettre d'élargir la palette des clones utilisés donc je vous l'ai dit en complément de cette sélection clonale on fait de la conservation donc on crée des conservatoires génétiques régionaux dans lesquels on héberge le matériel le plus diversifié possible avec des prospections très larges le matériel est indemne de virus graves et il est greffé sur des portes greffes en catégorie base et le CIVC est signataire d'une charte nationale pour la conservation et adhère au réseau français des conservatoires de vignes on renseigne également la base de données nationale donc ce réseau français de conservatoires comporte 33 partenaires on est tous signataires de la charte et on fait des travaux en fait en région chacun conserve la diversité de ses cépages donc je vais vous donner donc je vais revenir sur les conservatoires génétiques du CIVC donc historiquement basés à Plumecoque et sont menacés par l'enroulement donc on a entamé il y a 4 ans maintenant un travail de transfert vers un lieu sécurisé ce lieu sécurisé c'est le domaine expérimental de Gionge qui est en cours d'installation et qui va héberger nos collections génétiques en plus de notre matériel de base donc ce que je vous ai dit ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure un petit peu c'est qu'on avait relancé des travaux de sélection sur l'Arbanne et le Petit Mélier donc il y a des clones d'inscrits mais on a aussi relancé les prospections pour pouvoir conserver beaucoup de biodiversité de ces cépages donc on a installé on a enrichi nos collections d'Arbanne et de Petit Mélier c'est des cépages qui sont dits orphelins parce qu'au départ ils n'avaient pas de conservatoire à terme on espère héberger dans le futur conservatoire qui est en train de se mettre en place à Gionge au minimum 500 accessions donc clones de nos cépages champenois donc pour ce qui est de la diversité intra-variétale que peut-on faire à court terme on peut mieux exploiter la gamme des clones existants on peut et ce que l'on fait déjà on conserve sans a priori la diversité génétique de nos cépages donc sans a priori c'est-à-dire tout ce qui est différent on le conserve pour les générations futures à moyen terme on peut commencer à exploiter la biodiversité des conservatoires soit via des massales contrôlées puisque c'est du matériel pour lequel on a les mêmes exigences que pour du matériel de base ou via l'agrément de nouveaux clones si on a des choses intéressantes donc ce travail c'est un travail collaboratif c'est fait en étroite collaboration avec l'IFV mais aussi avec les partenaires de la sélection Vigne qui est un réseau de 33 partenaires donc les partenaires de la sélection Vigne finance l'installation de conservatoires et aussi l'acquisition de données sur les clones actuellement la présidence des partenaires de la sélection Vigne et c'est le CIVC qui est la présidence de ce réseau on va revenir sur les variétés et voir maintenant comment on peut exploiter la diversité intervariétale au sein des vitises vinifera mais aussi en intégrant des croisements interspécifiques donc on peut exploiter la diversité existante mais on peut aussi créer de nouvelles variétés donc pour créer de nouvelles variétés vous avez deux voies des croisements vitis vinifera par vitis vinifera c'est ce qu'on appelle les métisses et un célèbre métisse méconnu peut-être de vous c'est le chardonnay qui est dont les parents sont le pinot noir et le gouet et la plupart de nos cépages sont des métisses on peut aussi exploiter l'autre voie qui est la voie des croisements vitis vinifera soit par des muscadines soit par d'autres vitisses ce sont des hybrides résistants à l'oïdium et au mildiou dont on vous a déjà parlé Loïc donc comment exploiter la diversité existante en Champagne contrairement à ce que certains croient on a sept cépages et pas trois certains plus confidentiels que d'autres certes donc on a chardonnay pinot noir meunier arbanne petit mellier pinot gris pinot blanc vous voyez que cette cépage c'est pas grand chose au regard des 450 cépages cultivés en France mais sur ces 450 cépages cultivés en France 10 sont largement majoritaires merlot grenache carignan uniblanc les deux cabernet francs et sauvignon syrah chardonnay chardonnay chenin sauvignon blanc et pinot noir donc sur 450 cépages en France on exploite une toute petite partie de la diversité c'est encore pire si on regarde la richesse des cépages au niveau mondial 6000 cépages sous-exploités aussi puisqu'il y a ces cépages majeurs que l'on retrouve cabernet sauvignon merlot syrah pinot noir chardonnay sauvignon blanc donc là aussi il y a des choses à faire donc en Champagne on a mis en place des conservatoires de cépages donc plumecoque gionge certains sont en cours de renouvellement et d'enrichissement et on évalue les cépages étrangers à la Champagne en condition champenoise donc pour les cépages originaires de France on héberge par exemple l'auxerrois le chenin sassy savagnin marsan clérette gros lot muscat tigrin gringé poussette daïs on héberge aussi des cépages originaires d'Europe l'arvine la feteasca alba la pareillada le vert de l'eau xarello et xinomavro et on enrichit également la liste n'est pas exhaustive par des cépages des métisses donc là vous avez trois métisses qui vont être introduits l'année prochaine ce sont des croisements vitis vinifera vitis vinifera qui nous proviennent de Vassal on a également par exemple on héberge par exemple des semis de pinot noir qui ont été trouvés dans les vignes champenoises et qui ont la particularité d'être teinturiers maintenant je vais vous parler de la voie de la création donc création variétale pour créer des variétés résistantes à l'eau et au milieu donc Loïc vous en a parlé il y a un programme national il vous a parlé des résures 1 2 et 3 pour l'instant en Champagne on a installé des variétés issues du programme résure 1 il y en a eu 6 d'installés donc plantation 2011-2012 on est en train d'installer les résidures 2 donc ça c'est la première approche et la deuxième approche c'est un programme régional initié par le CIVC l'année dernière et qui vise à faire des croisements d'absorption cette fois en croisant des géniteurs de résistance avec le chardonnay cette partie là a été confiée à l'INRA de Colmar et la partie qui concerne les croisements avec le pinot et le goué a été confiée haloïque c'est lui donc pour en venir aux essais résidures donc 6 variétés installées en 2012 6 nouvelles variétés seront installées définitivement en 2016 l'évaluation est faite toujours en réseau donc réseau IFV INRA c'est NSP programme initié dans les années 2000 par l'INRA de Colmar visant à créer des variétés avec une résistance durable bonnes aptitudes culturelles bonne qualité du vin principe Loïc vous l'a expliqué c'est d'introduire une résistance naturelle par hybridation classique en utilisant des outils modernes à sélection assistée par marqueur il n'y a rien d'OGM là-dedans donc l'avantage on va voir l'avantage et les inconvénients de ces variétés résidures donc l'avantage c'est qu'on a une bonne connaissance des géniteurs de résistance c'est évalué en réseau donc elles sont bien évaluées très bien connues et on partage des données donc c'est des connaissances solides par contre ce sont des variétés généralistes adaptées aux grands bassins de production et il n'y a pas de spécificité régionale d'où l'intérêt et la volonté qu'on a eue l'année dernière de lancer un programme régional pour créer des variétés résistantes permettant de conserver la typicité de nos vins champenois donc je vais reprendre rapidement le principe de l'hybridation et je vais l'appliquer au programme régional et donc je vais prendre comme parent au choix je vais en désigner deux donc il y aura le chardonnay pour la maman et un géniteur de résistance donc normalement vous avez déjà tout compris donc on récolte le pollen sur le géniteur de résistance alors comment fait-on ? c'est tout simple on secoue les étamines du parent mal et puis on recueille le pollen on le garde puis on prépare la fleur femelle donc on a décidé que la fleur femelle ça serait le chardonnay donc une fois le capuchon floral tombé on castre les étamines c'est un dolor oui ensuite on procède à la pollinisation on dépose le pollen de la plante mâle sur la fleur castrée d'un plant de chardonnay la fécondation se fait l'ovule se développe ensuite on passe on attend donc vous voyez la photo d'une grappe en sachet comme vous l'a expliqué Loïc il faut se protéger des contaminations des autres pollens on récoltera on récolte et on trie les pépins donc à maturité la grappe est récoltée et chaque pépin sera à l'origine d'une nouvelle variété chaque pépin est à l'origine d'une nouvelle variété et cette variété elle sera unique et différente de ses frères et soeurs elle aura pour moitié le patrimoine du chardonnay mais ça ne sera pas du chardonnay donc je vais vous représenter le même schéma que Loïc appliqué cette fois-ci à notre sélection à notre programme de création variétale régionale donc la commande initiale était de 4000 pépins donc ces 4000 pépins vont nous être fournis à la fois par l'IFV donc Loïc et l'INRAD Colmar ils vont être les plantules vont pousser une fois les plantules poussées ils vont tester voir comme il vous a dit aller prélever un petit peu d'ADN et passer les outils moléculaires pour savoir si les gènes de résistance sont bien présents dans ces plantules il va y avoir un premier tri qui va être fait à ce niveau-là ensuite on va garder les variétés qui combinent au moins deux gènes de résistance à l'Oïdium et au Mildiu et on va les passer en sélection intermédiaire donc l'originalité des programmes régionaux c'est que la sélection intermédiaire ne se fait pas en réseau INRA mais se fera au CIVC donc il va falloir installer environ 200 obtentions pour les observer c'est un processus qui dure 6 ans au terme de ce processus on espère avoir 15 à 20 variétés intéressantes qui pourront passer en étape VATE donc une étape un peu plus lourde un nombre d'individus plus important pour une évaluation plus fine et on espère à terme avoir 4 à 5 variétés à proposer à l'inscription au catalogue donc vous l'avez compris le matériel végétal j'espère que je vous en ai convaincu offre de nombreuses perspectives en termes d'adaptation au changement climatique en revisitant la gamme des clones des cépages des porte-greffes existants en exploitant la diversité génétique des conservatoires en termes de stade phénologique de durée du cycle acidité de grès alcoolique compacité des grappes on peut rajouter le porc érigé la richesse des conservatoires elle est sous-exploitée actuellement et on peut aller vers une viticulture plus propre avec des cépages résistants et qualitatifs donc là pour conclure j'ai envie de vous dire n'ayez pas peur de bousculer vos habitudes et d'intégrer de nouvelles choses parce que une tradition n'est jamais qu'une innovation réussie je vous remercie applaudissements merci merci Sous-titrage ST' 501